Générique ... Bonsoir, bienvenue dans Club Estac. C'est le retour du direct. Mais Sébastien Delay est toujours là. Ça va Seb ? Oui, très bien, très bien. Premier invité pour ce direct. Nouvelle saison, Fabrice Nsakala, le jeune joueur de l'Estac. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors les SMS sont aussi de retour. Pour toute question à poser à Fabrice, direction votre téléphone portable. Le numéro, c'est le 0607-3356-23. Alors Fabrice, revenons d'abord sur ce match, cette victoire face à Beauvais, samedi soir au Stade de l'Aube. Bon match pour l'Estroyen, victoire 4 à 0. On peut difficilement faire mieux. Oui, c'est sûr. Surtout, on a été efficace. En plus, vu avant le match, l'état d'esprit qu'on avait, ce n'est pas franchement de poser de soucis là-dessus. Comment ça s'est joué ? À quoi ça s'est joué finalement ? Parce qu'on a vu Beauvais, on a vu Plabénec au Stade de l'Aube, on a vu Laurent Cuiseau. On a vraiment l'impression qu'il y a une différence de niveau. Oui, moi je dirais c'est peut-être au niveau de l'envie. Parce qu'on joue franchement avec beaucoup d'envie. Parce que notre but avant tout, c'est de monter. Donc on ne va rien lâcher pour ça. C'est peut-être une question de niveau. Il y a l'envie, mais il y a aussi le niveau. Vous ressentez quoi sur le terrain ? Vous sentez que vous êtes vraiment supérieur pour l'instant aux équipes que vous avez rencontrées ? Moi, je ne trouve pas que par rapport à la Ligue 2, par rapport au match qu'on a joué l'année dernière, je ne trouve pas que c'est plus difficile que la Ligue 2. Est-ce que c'est plus facile ? Plus facile, je n'irais pas non plus. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Après, ça dépend. C'est vrai que c'est plus dur. Parce qu'aussi, au niveau national, je joue contre des joueurs qui n'hésitent pas à aller au contact. Parce que ce qui est intéressant dans ce que tu as dit tout à l'heure, au niveau de l'état d'esprit, c'est vrai que souvent, on se répète de semaine en semaine. Moi, j'ai réellement l'impression que quand vous commencez le match avec vraiment cet état d'esprit de gagner, vous faites la différence facilement en première période. Et après, entre guillemets, vous pouvez gérer un peu plus la seconde période. C'est ça un peu l'histoire. Oui, c'est vrai. Comme on regarde au général, nos buts, on les marque. Donc, début de première mi-temps. Les 15, 20 premières minutes. Donc, ça se voit dès le début du match. Et ce n'était pas le cas à Reims, justement. C'était un match un peu différent. On a eu une entame de match difficile. Une meilleure deuxième mi-temps. Mais bon, on n'a pas réussi à marquer un but. Bon, toujours à propos de ce match face à Beauvais. À propos aussi du début de saison Troien. Écoutons Patrick Remy. C'était dans l'Evistir du Stade de l'Aube, juste au sortir de la rencontre. On écoute l'entraîneur Troien. On a fait ce qu'il fallait faire pour tuer le match. Parce qu'on a bien récupéré le ballon. Et je crois que c'est une victoire logique. C'est une victoire logique et méritée. Si on fait un bilan, il y a huit matchs qu'on vient de jouer officiellement depuis le 25 juillet. Huit matchs en 33 jours. On a marqué plus de 20 buts. On a une défaite de 2 nuls, 5 victoires. Plus de 4 buts par match à domicile. Je crois qu'on essaie d'allier l'efficacité et que les gens, comme j'essaie de le dire, on perdra des matchs. On en perdra, c'est sûr. Peut-être même à domicile. Mais ce n'est pas un problème pour moi. Ce qui est important, c'est d'aller vers l'avant. Et puis quelquefois, on se fera contrer. Ma foi, on ne mourra pas pour ça. Patrick Rémy qui était au micro de David Muttel. Fabrice, avant de parler de vous, on va jouer avec nos téléspectateurs, lancer le premier jeu de la saison. Juste un mot sur Carlos Castis qui vient d'arriver. Ça va, Carlos ? Ça va, je viens de boucler. J'ai une bonne nouvelle. Je viens de bloquer le Estak Mag. C'est fini. Il est prêt à être imprimé. Il sort samedi. Bon, ça va. Vous avez une bonne excuse. Nous allons donc lancer le premier jeu de la saison. Un jeu pour remporter 4 places pour le match Estak passi sur heure de mardi prochain. Le principe ne change pas d'une saison à l'autre. Vous nous appelez au 0325 72 32 32 si vous avez la réponse à la question posée par Seb ou je la pose moi-même pour le début ? Allez-y, allez-y, Damien. Bon, alors quel numéro porte Fabrice Nsakala à l'Estak ? Puisqu'il est passé professionnel cet été. Donc il a désormais un numéro. Il n'a plus le 33. Il n'a plus le 33 ou le 34 ou le 35. C'est un numéro attribué à l'année. Et si vous le connaissez, 035 72 32 32. Fabrice, parlons de vous justement. Tous les supporters troyens l'ont vu. Vous jouez avec un bras dans le plâtre. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu une fracture du poignet au niveau du scaphoïde. Donc en fait, il y a eu un trou dans l'os. Donc il faut que je me fasse greffer un os. Donc c'était pendant un match, ça ? Un match amical, oui. Et donc là, c'est maintenant, c'est l'opération. Ça sera vendredi ? Oui, vendredi. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce... Bah, ils vont prélever un os de la hanche pour le poser au niveau du poignet. Pour combler le trou, en fait. Mais tu pourras en jouer au foot après. Bah oui, il faut qu'il fasse opérer de la hanche. En prenant un os dans le pied. Non, mais bon, ça va aller. Ça va juste prendre deux mois. C'est vrai que ça va être dur, mais bon. Donc deux mois sans football. Oui, deux mois environ, minimum. Et c'est pas trop dur justement de se dire, là, je commençais à être dans le 11. Et puis... Justement, c'est vrai, c'est vrai, c'est dur. Et pourquoi ne pas essayer de repousser à ça pendant la trêve hivernale ? Bah, on a essayé, mais en fait, c'est que ça va comme si ça allait pourrir, en fait. Donc ça va mal se considérer. C'est urgent, quoi, maintenant. Voilà. Et comment on fait pour jouer avec un plâtre au foot ? Ça change quelque chose ? Vaut mieux l'avoir au bras qu'à la jambe ? C'est vrai, c'est vrai. C'est pas la jambe, généralement, je ne sais pas. Ça se passe comment ? Il est en forme, Damien, en ce début d'année. Bah, moi, je suis plutôt content que ce soit à la main plutôt qu'à la jambe. Parce que malgré ça, je ferais toujours jouer. Tu joues un poc pendant deux mois au lieu de six mois, quoi. Par exemple, les touches, alors ? Les touches, comment vous faites ? Vous avez joué arrière-gauche. Les touches, je les fais. Mais je les fais, quand même, malgré tout. Ça ne pose pas de difficultés majeures, donc ? Non. Bon, justement. Justement, on voit la touche, justement. Non, mais c'est intéressant parce que moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris lors de ce dernier match aussi. Les touches, c'est toi qui les as faites à peu près pendant tout le match. Sauf à un moment donné, en première période, dans notre camp, tu as pris la place de Vincent et c'est Vincent qui l'a fait. Alors que, enfin, je ne suis pas coach. Mais moi, en plein match, je vous flingue, quoi, en fait. Parce que c'est super dangereux de prendre la place du stopper dans sa propre... Parce qu'on était vraiment bas. Et c'est super dangereux, en fait, que ce soit le stopper qui fasse la touche. Et le coach ne vous en a pas parlé de cette histoire. Justement, il m'avait dit, si je ne la sentais pas, la touche, par rapport aux bras, quand je me suis dit que c'est partie défensive. Donc ça, c'est risqué. Et vu qu'il la jette plus loin que moi, je lui ai dit qu'il la fasse et que je prenne sa place. Comme quoi, ma question n'était pas si inintéressante que ça, Sébastien. Non, non, tout à fait. C'est ce que j'ai dit. C'était très intéressant. Il ne faut simplement pas rater la remise en jeu sur la touche. Parce que si tu la donnes à l'adversaire, c'est sûr que là, le contre, il fait hyper mal. Il y a beaucoup, beaucoup de ballons perdus en règle générale. Pas à trois, hein. En règle générale, dans le football, il y a beaucoup de ballons perdus par rapport aux touches. Et l'autre chose que les supporters 3 ont remarqué, c'est ce poste arrière gauche. On vous a vu plutôt en difficulté contre Nîmes. Ça s'est mieux passé contre Beauvais. Ce nouveau poste, il vous plaît ? Oui, il me plaît. À la base, je suis allé voir le coach pour lui en parler. Savoir si lui aussi, il pensait que c'était un poste qui me convenait. Et il était d'accord aussi. Il faut s'adapter dans votre jeu. Vous avez un jeu plutôt tourné vers l'offensive habituellement. Justement, moi, je dirais que ça m'avantage. Parce qu'aujourd'hui, les latérales, ils n'hésitent pas à monter, en fait, à dédoubler. Donc moi, ça m'arrange. Je peux monter et je peux défendre. C'est le premier attaquant. Justement, on peut penser qu'on peut te voir un peu plus devant, en fait. C'est que pour l'instant, tu essaies plutôt de bien défendre avant d'attaquer. Parce que moi, je pensais que je pouvais te voir plus souvent devant pour faire descendre, en fait. Tu montes un peu moins souvent, je trouve. Oui, un peu moins, parce que je m'adapte. C'est pour ça que je ne veux pas prendre de risques. Parce que si c'est un contre, c'est plutôt dangereux, surtout la situation qu'on a. À sa décharge sur le match de Nîmes, il n'était pas à air gauche. C'était une défense à 5. C'était une défense à 5. C'était un 3-5-2. Et le rôle, du coup, est complètement différent. Et effectivement, Fabrice, au même titre que la défense en règle générale, je crois que ce n'était pas forcément tactiquement à refaire. Parce qu'on a trouvé l'équipe de l'Estac en difficulté un peu quand même. Ça a été mieux par la suite. On va prendre notre gagnant, peut-être le gagnant potentiel, le premier. Il s'agit de Christian de Pinay. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Alors, Sébastien, à vous reposer la question. Oui, bonsoir, Christian. Donc, quel est le nouveau numéro de cette saison de Fabrice Nsacala ? Eh bien, c'est le numéro 21. 21, bravo, Christian. Oui, c'est ça. On peut applaudir. Bravo, Christian. Et vous lui ferez des félicitations parce qu'il a fait un très beau match à Beauvais. Merci. Merci. Ça lui fait plaisir. Merci, Christian. Et rendez-vous donc mardi soir pour le match au Stade de l'Aube. Merci. Justement, en un mot, Fabrice, vous avez signé Pro. Là, vous commencez à jouer dans cette équipe. C'est quoi les objectifs maintenant, cette saison, une fois que la blessure sera oubliée ? Avant tout, déjà, d'avoir une place dans les 11 du départ. Ensuite, c'est de rester sur mes jambes, de ne pas me faire effacer et surtout de monter en Ligue 2 parce que c'est important. Et quel que soit le poste, arrière-gauche ou si le coach vous laissait le choix ? On ne sait jamais. J'aimerais bien arrière-gauche quand même. Arrière-gauche. Il va falloir piquer la place à Eloge, Enza, Yamici. On a parlé de Beauvais. On va parler maintenant du prochain match de l'Estac. Il y a un déplacement dans l'Ariège, vendredi, du côté de Lusnac. Combien d'habitants, messieurs ? 652. Ah, moi, j'avais vu 638, enfin. Non, non, j'ai au dernier 1199, 652. Moi, c'était 638 en 2009. C'est la même chose, c'est l'équivalent d'Essoua, du village d'Essoua, du village au bois d'Essoua, qui a 650 habitants. C'est comme si Essoua était en national. Bon, comment justement vous abordez ce match contre cette équipe de Lusnac, ce petit club de Lusnac ? Comme tous les matchs, il faut le gagner. Et après, on verra bien. Moi, Lusnac, je ne connais pas spécialement. C'est toujours compliqué de partir un peu dans l'inconnu. C'est le cas maintenant à chaque journée en national. Mais là, vous ne savez rien de cette équipe. Vous ne connaissez pas le stade. On ne connaît rien. Il n'y a toujours pas de victoire de l'Esta qu'à l'extérieur en championnat ? Non, pas encore. C'est dû à quoi ? Quand on voit les cartons à domicile, on parle de l'Union en coupe, mais c'était en coupe. À quoi c'est dû, Fabrice, d'après toi ? Je ne sais pas, franchement. Pourtant, on regarde le Paris FC, on mène 2-0 et on se fait rattraper dans 10 minutes de la fin, même pas. C'est peut-être qu'on s'est relâché. On pensait déjà avoir gagné et au final... Manque de concentration. Voilà, je pense que c'est plus relâché. De constance dans la concentration. Et pour vous, si les stacks déroulent son jeu depuis le début de saison, comme depuis le début de saison, ça ne devrait poser aucun problème du côté de Lusnac ? Oui, je pense. Si on impose nos dieux au départ, on ne va pas se faire de soucis. On va voir ce qu'ils en pensent du côté de Lusnac. Justement, nous sommes en ligne avec Christophe Rodriguez, le directeur sportif de l'US Lusnac. Bonsoir Christophe. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Quel est l'état d'esprit des joueurs de l'Ariège avant la réception de Troyes ? Et comme avant tous les matchs compétition, très concentré et très motivé pour, encore une fois, essayer de donner le meilleur de soi-même pour atteindre un résultat positif. Donc Lusnac, c'est 900 000 euros de budget, c'est ça environ ? Oui, c'est ça. Oui, 900 000 euros, pas une centime de plus. Les stacks, c'est plus autour de 7 millions. Finalement, vous l'abordez comme les autres matchs ou un peu plus sereinement ? Non, comme un autre match. En sachant que c'est une grosse cylindrée, je pense qu'ils seront dans le trio de tête pour accéder à la Ligue 2. Et puis, voilà, on le sait, on est prêts. On savait bien qu'en s'engagerant dans ce championnat, on aurait des rencontres difficiles. Celles-là vont en faire partie. Mais nos joueurs sont motivés, sont déterminés pour donner le meilleur d'eux-mêmes et obtenir le meilleur résultat possible. C'est en leader, en plus, que vous accueillez les Troyens. Un mot là-dessus, c'est inespéré ou finalement c'est juste une bonne surprise ? C'est une bonne surprise, puisqu'on n'était pas parti pour prendre la tête de ce championnat. Les quatre premiers matchs ont fait de bonnes prestations, de bons résultats. Donc voilà, on prend 12 points sur quatre matchs, c'est fabuleux. Cinquième match, une contre-performance à l'extérieur, mais qu'on a rapidement rié. Puis on a tiré les points positifs, les points négatifs de cette défaite pour pouvoir rebondir dès vendredi. Et pour bien fixer le décor, combien de joueurs professionnels dans cette équipe ? Le stade, vous pouvez nous présenter un peu l'ambiance autour de cette équipe de Lusnac ? Oui, donc un stade qui a une capacité d'accueil de 1500 personnes, une tribune qui a une capacité d'accueil de 250 personnes. Donc il y en a à voir avec le stade de l'Aube. Une très belle pelouse, qui est un peu la fierté de la municipalité. Et puis autour du terrain, je pense qu'on accueillera 1200, 1300 personnes. Parce qu'à l'heure actuelle, la météo est en clémane, les bons résultats de Lusnac. Et en plus, la venue de Troyes, je pense que tous les paramètres seront liés, seront là pour pouvoir accueillir du monde. Est-ce que vous avez des contrats fédéraux ? Et si oui, combien ? Oui, on a trois contrats fédéraux. Après, tout le reste sont des amateurs. Bon, très bien. Merci beaucoup Christophe. Et on vous souhaite tout simplement un bon match vendredi face à Lestac. Eh bien, je vous remercie. Et puis je dis à bientôt aux joueurs de Lestac. Merci. Allez, au revoir. À bientôt. Un petit détour par la régie, maintenant, pour retrouver Mathieu Mercier pour les SMS. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir à tous. Bonsoir, Damien. Pas mal de SMS ce soir, notamment de SMS d'encouragement, et notamment celui-ci de Pam. Vraiment, tu es un grand joueur. Bravo à toi, Fabrice, pour ta belle prestation face à Beauvais. Bien que ce ne soit pas ton poste d'origine, tu t'es battu comme un lion. Bon rétablissement à toi. Deuxième texto, celui-là, il est signé Gillo. Tu es l'espoir de Lestac. Encore, ça sonne encore, vous voyez. Un bon joueur avec plein de talent. Reviens-nous vite. Bonne opération et bon rétablissement. Et puis un troisième et dernier texto. Courage, Tintin, pour l'opération. On espère boire un coup pour le permis. Et vous voyez, ça sonne encore en direct. Donc le permis, il vient d'être décroché, c'est ça ? Je vais savoir la réponse demain. D'accord, la réponse demain, donc, pour Tintin. On n'était pas au courant du surnom. Tintin, ça vient de ce surnom ? C'est Olivier. Tingury. Olivier Tingury. Ah, d'accord. Un mot rapide sur l'équipe, peut-être, qui pourrait débuter vendredi soir du côté de Luznac. Alors, c'est assez compliqué, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs, Carlos. Oui, il y a beaucoup de joueurs, puisque la Fourcade a repris l'entraînement. Donc là, devant, maintenant, il y a un potentiel offensif intéressant. Voilà, dans l'équipe, il n'y a pas la Fourcade, il n'y a pas de Bétiol, par exemple. Voilà, Bingo, Vieillot, mais la Fourcade qui revient. On a aussi le petit, il y a bien sûr Greg Bétiol, il y a le petit Sega Keita. Donc il y a un gros potentiel offensif, avec Claudio Beauvue aussi, ne pas oublier. Là, il n'est pas dans le... En plus, maintenant, le 31 août étant passé, on connaît l'effectif dont on va pouvoir disposer. On peut travailler à fond, là, maintenant. Donc c'est intéressant. Enza, il y a ici, qui revient aussi, qui est candidat, qui va donc pouvoir reprendre sa place, qui a bien tenu Fabrice. Donc c'est intéressant. Donc l'embarras du choix, ce n'était pas souvent arrivé l'année dernière à Lestac. Bonne nouvelle, en tout cas pour moi, on est au croyant. Que je voulais préciser, parce qu'on parlait de Lusnac, moi j'ai fait ma petite enquête sur Lusnac, bien sûr. Est-ce que vous savez que les joueurs de Lusnac ne touchent pas de prime de match ? Non. C'est une première, ça. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui ne touchent pas de prime de match. C'est le cas des joueurs de Lusnac. Il y a un esprit différent. Ils ont le droit à une pression ou deux pressions, après, je crois. D'autre part, ça va se jouer à guichet fermé, d'après les demandes de la capacité de 1 500 personnes. Et Carlos, on va enchaîner avec vous directement pour les échos, quelques échos avant le jeu de SEB. Oui, je vous disais, donc, j'avais bouclé, j'étais arrivé parce que je venais juste de boucler Estac Mag, parce que je confirme que, donc, voilà, on voit la une. Donc, dès samedi prochain, chez tous les marchands de journaux de l'Aube entière, ainsi que dans les départements limitrophes que sont la Haute-Marne, la Marne, et puis Lyon, et prochainement la Côte d'Or, eh bien, on va pouvoir trouver pour le prix de 3 euros ce magazine de l'Estac, qui est un mensuel qui paraîtra chaque première semaine de mois, pour 3 euros, 32 pages en couleur, avec des reportages, des interviews, enfin, beaucoup de choses intéressantes qu'on ne trouve qu'à l'Estac, qu'on ne trouve qu'à l'Estac. Et puis, moi, j'ai la fierté, bien sûr, de présenter dessus une page rétro. Chaque mois, il y aura des légendes. Je présenterai une légende, des joueurs qui ont marqué l'histoire du football troyen, pas seulement de l'Estac. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, Seb Dalet aura sa place, parce qu'il s'est devenu un joueur légendaire, bien entendu. Alors, j'ai aussi une bonne nouvelle que je peux révéler aujourd'hui. Aujourd'hui, en présélection de l'équipe de France des 20 ans, il y avait un joueur troyen qui était à Clairefontaine. 28 joueurs ont été convoqués par le sélectionneur pour former l'équipe de France qui participera du 27 septembre au 6 octobre prochain au jeu de la francophonie à Beyrouth, au Liban. Et donc, il y a un joueur qui est présélectionné, c'est Adam Chaillac. J'espère que le fait qu'il ait été malade toute la semaine passée ne l'empêchera pas de décrocher sa sélection. Tu ne savais pas ? Il est présélectionné, c'est ça ? Il fait partie des 28 qui sont partis en stage aujourd'hui à Clairefontaine pour former le groupe qui partira, une vingtaine de joueurs qui partira faire les Jeux de la francophonie. Allez, le dernier écho, très rapidement. Le dernier écho, c'est la prolongation de la campagne d'abonnement puisqu'elle devait se terminer fin août et elle est prolongée jusqu'au 30 septembre, le mercredi 30 septembre. Et donc, on attend. Actuellement, je vais vous donner le chiffre exact. J'ai compté juste aussi avant de venir. Ça m'a pris le temps. 3 634 abonnés exactement hier soir. Avec tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui, on va approcher les 4000. Et pourquoi pas viser quand même les 5000 comme Richard Gijerski l'avait souhaité. Je voudrais aussi quand même rappeler que mardi, on joue au Stade de l'Aube. Ce n'est pas 6 sur heure qui vient à 20h au Stade de l'Aube. D'accord. Allez, on enchaîne maintenant avec Seb pour son jeu. Ça défile ce soir. Direct comme ça ? Voilà. Carlos, ça a été complet. C'est à vous maintenant. On rappelle le podium pour commencer maintenant. Je crois qu'on va l'avoir en image, non ? Normalement, on devrait l'avoir ce petit podium. Voilà, le podium Fred Vieillot, Gaël Sens en tête, Gaël Sens deuxième et puis Yespa. Yespa Mikkelsen troisième. À qui on a rajouté un demi-point. Voilà, pour que ça fasse un contron. Fabrice, je te laisse choisir ton animal fétiche. La vache cette fois-ci. La vache cette fois-ci. La dernière fois c'était ? Le cochon. L'année prochaine, ça sera le mouton. Mauvaise réponse. La vache. C'est parti. Dans quel club le Parisien Roten, ou l'ex-parisien Roten, a-t-il été prêté ? Oh, je le savais. Ils l'ont dit hier en vie. Au Glasgow Rangers. Qui est actuellement en tête du National et avec combien de points ? Luznac. Avec combien de points ? C'est tout ? Que Luznac ? C'est ta réponse en tête du National. En tête, le premier, c'est Luznac. Ok. Mauvaise réponse encore. Non, non, non. La différence de but, c'est Luznac. Luznac et Evian. Tous les deux à 12 points. On va l'accorder. Non, non, c'est mon jeu. Le maître du vœu dit non. Donc non, non. Mauvaise réponse. Trop facile. Anti-jeune. Deux points. Anti-jeune. Bon, je te mets deux points. Imite un animal. Oh là 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 là. Ah oui, obligé. Allez. Le lapin. Non, laisse. Allez. On va dîner. On va dîner. On va dîner. On va dîner. Bonne réponse. Bonne réponse. Un point. Qui est actuellement en tête du championnat de Ligue 2 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas une petite idée ? Un club qui est redescendu de Ligue 1 ? C'était quand ? C'était quand ? C'était hier. Non, c'était quand ? Bon, on te donne 4 poussins. Réfléchis bien. Je te donne 4 poussins. Mais tu n'en veux que 3. Que fais-tu ? Christophe met l'un. T'es éliminé. J'en pousse ça. Bien. Combien de points comptent les stacks ? 10. Oui. Et enfin, la grosse question qui vaut 10 points. Actualité. Comment s'appelle le virus de la grippe A ? Vous n'avez pas. Le nom scientifique, c'est ça ? Le nom scientifique. On dit la grippe A, le virus de H. Non, ça ne te dit rien. Non. Mauvaise réponse. H1N1, ça ne te dit rien. Non. Du tout. H1N1, la grippe A. Bon, ça fait combien de points ? On a le score directement maintenant ? Normalement, on a 8 points. 8 points. Égalité de mémoire avec le coach. Bon, c'est pas terrible, Fabrice. Non, j'aurais dû réussir la dernière. Ah oui. Ça a fait 18, ça serait une entrée sur le podium. Bon, très bien. Merci, Fabrice. Vous ferez mieux la prochaine fois. Merci aussi à Carlos et Sébastien. On dit Yespa, d'ailleurs. On va laisser le couple disserter sur le prénom de Yespa, Miquelsen. Merci, messieurs. Je suis content de faire mon retour. En direct ? Je pensais qu'on leur fasse remarquer. Oui, mais l'émission doit s'est terminée. Il faut que je rende l'antenne, Carlos. Je peux y aller ? C'est bon ? Merci, donc, Fabrice, Carlos et Sébastien. La semaine prochaine, nouveau numéro de Clubestac en direct. Très belle soirée sur Canal 32. C'est bon.